allez bonjour à tous c'est marcus et bien écoutez bienvenue à vous sur la petite vidéo ici voilà ben écoutez ici on se retrouve c'est une petite présentation de la nouvelle carte la offbert man 1.5 qui est sorti il ya quelques jours voilà juste que je la télécharge donc elle est pour pc malheureusement encore une fois parce que bon il ya des petites choses que les joueurs consoles ne pourront pas avoir parce que c'est pas édité par giant c'est farmer andy qui fait ça donc encore une fois c'est elle n'est pas trop et guy 3 qu'on va dire après voilà qu'est ce que je vais vous dire de cette carte bon ben elle est plus lourde donc il ya plus un petit peu de choses dessus en plus pas grand chose la ferme n'a pas changé on a toujours les mêmes prod et tout par contre dans les modes attendez je vais vous faire voir le pda directement comme ça vous allez vous rendre compte de vous même si je ne dis pas de bêtises après voilà juste que je la télécharge donc j'ai pas été fouillé dessus partout partout donc si je si je rate des petites choses c'est normal c'est le début donc voilà le pda donc il est carrément plus grand que les les comment les les versions avant donc oui il ya des petites choses qui ont été rajoutés donc il falloir fouiller un peu tout ça donc on a quand pas mal de petites usines la tannerie qui est toujours là on a le boucher qui est là on a comment on a ici nouveau là comment pour récupérer la semence de nouveau enfin voilà quoi mais oui elle est vraiment pas mal alors on a des cerises on a des pommiers je pense pas qu'on les avait avant je sais pas je dis peut-être des bêtises ici on a voilà une zone pour les serres on peut y aller il n'y a pas de souci voilà bon ça je pense qu'elle y était déjà je crois je sais pas parce que moi je je ne me suis pas conservé de ça même sur la 1.4 donc je peux pas vous dire exactement parce que pour le moment je suis pas trop dans les productions sur la 1.4 je m'occupe de la ferme et puis après petit à petit on envisagera de de refaire des petites des petites choses dessus mais c'est con je n'ai pas vu avant parce que là je suis en train de me casse un peu la tête sur la 1.4 là mais je crois que vers laisser ça là quoi je vais laisser la 1.5 quoi on va rester dans la nouvelle version alors j'ai vu qu'il y avait un petit truc sympa là sur la petite île là où on pêche voilà qui est ici là on a une petite contrebande voilà on peut fabriquer notre nuol là donc c'est bien caché sur la sur l'île donc c'est vraiment assez cool donc là il va falloir amener des choses j'imagine et puis peut-être faire de la contrefaçon parce que bon ils m'ont bien planqué là vraiment vraiment donc vous voyez le coin de pêche donc ça ça n'a pas changé vous achetez les parcelles à les points de pêche quoi voilà il faut juste acheter voilà les numéros là où vous voulez aller donc et quand vous les avez acheté bien évidemment vous n'allez que sur cette zone là quoi donc je sais même pas combien ça coûte ça coûte vraiment pas cher oui à peine 400 euros donc vous achetez tout vous êtes tranquille vous pêchez où vous voulez et puis voilà quoi mais après franchement encore une fois ils sont bien cassé la nénette dessus j'adore cette carte même là là basse là c'est la base là celle qu'on peut avoir maintenant je crois qu'elle est sûre qui demande la première version elle est carrément plus petite mais déjà celle là elle est bien quoi donc celle là il va falloir aller sur le lien lsfm là pour la télécharger et puis comme ça vous l'aurez quoi après il ya plusieurs fermes dessus jouable par contre il ya du forestier encore une fois je vous dis la carte elle est vraiment terrible si moi je l'aime beaucoup les champs sont pas si petits que ça voilà vous connaissez un peu la carte sur laquelle je joue la version 1.4 là donc il ya vraiment tout il ya même ici là pour les os usagers de votre tannerie vous emmener tout ça puis ça ça se refait voilà il ya des petites fermes à gauche à droite vous pouvez jouer vraiment plusieurs dessus c'est vraiment sympa je tenais vraiment à faire la petite vidéo dessus car ouais moi je l'aime beaucoup cette carte là donc voilà donc je vous dis elle est elle est elle a été agrandi comme il faut je crois qu'à mon avis ce sera la dernière la dernière fois j'imagine après peut-être dans le futur mais déjà la 1.5 je savais presque ou pas j'avais eu des petits échos de ça mais pas sûr donc c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé parce que j'ai pas envie de dire des conneries donc ben voilà elle est là donc voilà on a de la vigne on a voilà quoi on a vraiment de quoi faire on a du boulon aussi on pouvait déjà la faire sur la 1.4 le boulon il est là donc vous pouvez carrément faire vos de la bière etc il n'y a pas de souci encore une fois elle ne sera pas sur sur le mode up voilà ici on a le traitement des eaux tout ça voilà on a même une fausse là ça a été rajouté il n'y avait pas il n'y avait pas autant de il n'y avait pas autant de bagues je pense pas celui là on l'avait celui-là aussi mais je pense qu'ils en ont rajouté je pense je me rappelle plus trop bien donc ouais ça c'est cool franchement des usines un peu à gauche à droite le petit terrain de foot aussi voilà ça il y était déjà la petite église avec normalement le padré je sais pas s'il est là je sais pas où il est lui d'habitude quand vous allez le voir ben il vous fait vous fait un gros renvoi là donc ouais il y en a pour pour tous les goûts sur cette map là vrai vraiment 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 elle est juste magnifique donc vous fait vite le tour un peu alors on a des petits véhicules en plus pour nos poulets attendez je vais vous montrer ça de suite c'est pas là c'est de l'autre côté alors vous allez sur la carte ici voilà on clique dessus voilà les petites les petits rajouts qui nous ont mis en sac de blé enfin en sac de blé de bouffe etc voilà on a des casiers des palettes de bouteilles vides bon ça les les comment les les cagettes là on les avait le souci ça aussi le fut je me rappelle plus bon je vous passe en vue les petits bacs ici oui ça c'est pour vos poissons quand vous allez les fumer et puis etc et puis même pour pour vos poulet alors voilà ben ça c'est les sacs d'engrais tout ça on a même la bouffe pour les chats parce qu'ici on sait on sait mettre des chats sur la ferme c'est cool ça c'est les voilà les palettes les caisses de transport pour vos poules voilà qu'est ce pour les animaux etc mais ça on les avait déjà ici on a une salle de traite mobile voilà petit voilà ben ça c'est tout c'est tout c'est tous les modes qui font partie de la carte en fait parce que si vous les téléchargez pas avec la carte vous savez pas jouer dessus le petit bateau avec lequel on va pêcher évidemment voilà ben voilà la charrette pour les tonneaux de semences pour nos taureaux ça c'est pour le houblon charger les la récolte et voilà je vous disais voilà le petit camion qui est bien sympa ça ça y était pas ils l'ont rajouté je sais pas c'est ça ressemble pas volkswagen mais bon ça ressemble donc il ya moins de charger vos trucs dedans on a la petite remorque réfrigérée avec comme ça vous mettez vos petites caisses dedans quand vous avez plus mais évident vos poulets enfin tout ça quoi vous mettez ça là dedans et et vous allez les vendre ouais mais c'est vraiment cool franchement c'est vraiment sympa moi j'y croyais pas trop à la à cette version là mais voilà encore une fois elle fait plus de 3 gigas donc c'est quand même pas mal pour la carte donc voilà bah écoutez que dire d'autre éclatez vous bien avec faites vous plaisir moi je vous remonte le pda une fois je vous dis n'y a pas énormément de choses qui ont changé par contre voilà encore une fois celui qui aime bien le forestier on va pas on va pas vous péter il ya du bois et c'est cool quoi franchement il y en a vraiment pour tous les goûts j'ai vu peut-être un petit truc tout à l'heure je sais plus ça je pense pas que ça y était ça attendez je vais on va voir non ça c'est la distillerie c'est pas ça que je veux voir ouais non non c'est pas ça c'est vraiment pas ça que je voulais voir là où on emmène nos bacs de fabrique là il y a enfin encore une fois je vous dis va falloir fouiller la syrie c'est la même je pense voilà non mais il ya vraiment de quoi faire sur cette carte elle est juste magnifique qui franchement il faudrait des cartes comme ça sur console ce serait vraiment bien mais bon mis à part les usines de production qui n'arriveront peut-être jamais sur console parce qu'encore une fois c'est comme ça on n'en peut rien la laiterie elle n'a pas changé non plus c'est la même l'abattoir ce qu'il est l'abattoir on a l'abattoir je ne sais même plus où il est il est là ouais voilà il est ici donc c'est ici qu'il va falloir venir vendre la semence de vos taureaux j'ai cherché un peu au début si je savais pas trop c'était qu'il fallait vendre mais bon c'est ici dans le coin voilà ici vous achetez et là vous récupérez vos pots ici quand vous avez amené vos bestiaux ici il ya des pots qui vont spawner là c'est pour la tannerie pour revendre je sais pas si je n'ai pas j'ai pas téléchargé la bonne version j'ai pas grave ça sont il ya deux trois personnages qui parle sur la carte donc on s'en fout un petit peu non mais en attendant voilà elle est juste magnifique à la carte enclos voilà vous avez dit différents enclos vous pouvez emmener vos animaux ici dedans non non elle est vraiment magnifique cette carte il nous faudrait un peu les petites choses de celle ci sur la casse telle note et puis assez cesserait vraiment le top franchement le top un jour ça viendra peut-être en tout cas farmer andy ben chapeau à toi l'ami si tu m'écoutes si tu regardes cette vidéo ben chapeau à toi donc ben voilà les petits amis je vais sortir de là voilà la petite ferme la secondaire qui est jouable voilà donc ouais moi je reste dans la première parce que j'ai l'habitude de jouer dedans avec voilà votre potager vos petites poules que vous pouvez totalement récurer leur donne à manger vous venez c'est que votre boîte là en dessous vous mettez le big back là vous les nourrissez enfin ça j'avais déjà montré les silos c'est à peu près les mêmes ou dans les deux fermes les bâtiments aussi la maison c'est pareil ou pas je ne me rappelle plus si si c'est la même si si c'est la même ça aussi les hangars ici aussi enfin voilà quoi bon ben sur ce les petits amis nous on va se quitter là dessus moi je vous dis ben éclatez vous bien dessus elle en vaut vraiment la peine encore une fois je répète c'est une carte pour pc et non pas pour console malheureusement je sais qu'il y en a beaucoup qui me le dit souvent mais bon voilà c'est pas de ma faute il faut faire des petits commentaires à giant mais je crois que des cartes comme ça ça sert pas grand chose parce que encore une fois il ya des choses dessus qu'on n'aura pas sur les sur les cartes bon ben voilà bah écoutez c'est la petite vidéo là vous a plu la petite visite et ben mettez un petit pouce bleu abonnez vous si vous ne l'êtes déjà pas ça fera grave plaisir merci à tous ceux qui sont courants pour la suite et je vous dis à la prochaine passez une bonne journée allez ciao ciao c'était marcus bon 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 bon